Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mes tatouages. Donc si vous ne le savez pas, je suis tatouée et j'ai 4 tatouages. Donc aujourd'hui je vais vous les présenter, dire un petit peu la signification et surtout je vais vous présenter les produits que j'utilise pour en prendre soin. Je vais commencer par vous parler de comment prendre soin de son tatouage. Donc déjà le premier conseil que je peux vous donner c'est de ne pas vous faire tatouer en été. Ecoutez, je pense que c'est plus ou moins connu parce que tout simplement un tatouage frais ne peut pas aller dans l'eau de la mer, dans l'eau de la piscine, prendre des bains en général et surtout ne pas être exposé au soleil pendant environ 2 semaines pour les baignades et 1 mois pour le soleil. Donc c'est sûr que si vous le faites en été c'est assez compliqué. Après rien ne vous empêche évidemment et surtout ce qui est très chiant aussi c'est que la crème que vous mettez sur votre tatouage est très grasse. En général c'est de la bébantaine. Donc avec la transpiration et la crème, croyez-moi, c'est assez compliqué. Celui-là, donc le dernier, je l'ai fait donc début juin et déjà il commençait déjà à faire chaud et déjà c'était compliqué alors en plein été j'imagine même pas. Ensuite, quand vous vous êtes fait tatouer, le conseil que je peux vous donner également donc au niveau des matières c'est vraiment essayer de mettre des choses qui ne collent pas donc qui sont assez fluides, assez éloignées en fait du corps et surtout des matières, pas des matières qui grattent ou des matières qui irritent mais vraiment du coton, c'est le mieux et c'est parce que c'est en fait de la peau à vif et du coup c'est ce qui va entre guillemets aider votre tatouage à l'air libre. Quand vous le pouvez au maximum aussi, laissez votre tatouage à l'air libre parce qu'il est vrai qu'un tatouage à l'air libre sera moins compressé et enfermé que dans un t-shirt. Évidemment, le conseil principal que je peux vous donner, suivant le choix du tatoueur etc. Surtout, choisissez bien un tatoueur dont vous connaissez le travail donc vous pouvez regarder sur son Instagram, sur son Facebook etc. Parce qu'après, comme tout le monde le dit, c'est quelque chose qui a vie sur votre peau donc même si c'est moins cher à un autre endroit, ce sera moins bien fait par exemple que si vous choisissez vraiment un bon tatoueur. Regardez aussi, ça n'y passe pas toujours, mais la spécialité des tatoueurs donc il y a des tatoueurs qui sont spécialistes dans les portraits, dans le dot etc. Et c'est vrai que par exemple, si vous, un tatoueur peut être très très bon par exemple en portrait mais si vous lui demandez de faire quelque chose d'assez fin, du dot ou quelque chose comme ça peut-être il sera un peu moins bon, donc vraiment se référer à la spécialité des tatoueurs évidemment au niveau du motif, bien réfléchir son motif, ne pas le faire sur un coup de tête ou vraiment être sûr de ce qu'on veut, être sûr que dans quelques années la signification sera toujours bonne pour nous et surtout donc évidemment parler de son projet avec le tatoueur, lui demander si ça, ça lui convient, ça ça lui convient pas etc. etc. Il faut en fait l'écouter, mais qu'il vous écoute aussi c'est vraiment un échange et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, par exemple si c'est un dessin qui vous dessine vous comme celui-ci que j'ai au bras si c'est un dessin donc qu'il dessine lui, n'hésitez pas à lui, même si c'est votre idée n'hésitez pas à lui dire ça j'aime pas, j'ai mon soeur pour mon tatouage donc j'avais, les gens qui m'ont accompagnée vont vraiment rigoler entre guillemets parce en fait donc comme vous verrez ensuite de plus proche donc c'est une sorte de frise donc avec des herbes etc. il y avait une sorte de branche qui faisait tout simplement un tourbillon comme ceci et moi ça me plaisait pas, il l'a modifié une fois, ça me plaisait pas non plus je l'ai fait modifier au moins 2-3 fois mais parce que ça me plaisait pas et à l'heure actuelle je suis vraiment fière entre guillemets de lui avoir fait changer parce que je ne lui aurais pas fait changer peut-être je le regretterais à l'heure actuelle donc même si vous vous dites ces quelques détails c'est pas grave non si c'est grave parce que croyez-moi un défaut sur votre tatouage vous allez le voir tout le temps et vous allez dire ah mais ça ça me plaît pas, ça ça me plaît pas et pareil vaut mieux que ça vous plaise à vous et à personne d'autre tant que voilà donc ça vous plaît et qu'il y a vraiment tout qui est parfait maintenant je vais vous parler des 3 produits que j'utilise pour prendre soin de mes tatouages donc le premier il s'agit d'un savon antiseptique donc que mon tatoueur m'a conseillé il s'agit du sceptivon donc au début donc pendant les 2 premières semaines je lâche mon tatouage 2 fois par jour avec ce savon donc c'est un savon vraiment et pareil donc vous frottez pas comme un sourd évidemment bon ça le tatoueur vous dira mais vous prenez un peu de savon dans votre main vous vraiment vous passez délicatement sur le tatouage ensuite vous rincez vraiment pas avec le jet à fond parce que sinon ça peut vraiment enlever les croûtes et pareil pour le sécher soit vous le laissez sécher à l'air libre c'est le mieux soit vraiment vous tamponnez avec un mouchoir propre pour éviter de transmettre le moins de bactéries possible et éviter le moins d'infections ensuite au niveau de la crème personnellement je mets de la mépentine pommade c'est vraiment ce qui est recommandé par la plupart des tatoueurs après au niveau de la fréquence certains tatoueurs disent 3 fois par jour d'autres disent à chaque fois que le tatouage est sec mais en tout cas tous les tatoueurs que j'ai vu m'ont conseillé de vraiment mettre la crème en couche assez fine parce que c'est mieux tout simplement pour faire respirer le tatouage c'est vrai qu'au début même moi j'ai eu tendance à faire ça donc ça arrive vraiment à tout le monde parce qu'au début vous avez vraiment des croûtes et c'est vraiment assez sensible votre tatouage est vraiment assez sensible du coup vous avez tendance à vraiment tapoter la crème à pas trop la faire entrer à vraiment mettre des couches épaisses alors qu'il faut bien mettre des couches assez fines sinon votre tatouage ne va pas respirer évidemment pour protéger votre tatouage en été il vous faut de la crème solaire spéciale entre guillemets donc qui protège bien pas forcément de la spéciale moi celle que j'aime beaucoup que j'ai également pour mon visage il s'agit d'une crème de chez La Roche Posée La Roche Posée pardon il s'agit de la Antellios KA donc c'est une crème avec un indice de 50 et personnellement je la mets sur mes tatouages je la mets sur mon visage et ça protège très très bien c'est très important de protéger son tatouage il y en a certains qui disent oh mais juste le premier été il faut le protéger après ça va non il faut vraiment protéger votre tatouage avec la crème 50 tout le temps parce que comme ça ça permet aux couleurs même aux noirs de rester bien ancré et de ne pas s'estomper avec maintenant on va passer à la partie peut-être la plus intéressante de cette vidéo donc c'est vous montrer mes tatouages à proprement parler donc je vais vous en parler mais je vais vous insérer des petites vidéos ou des petites photos par-ci par-là donc pour bien vous les montrer en détail donc je vais faire par ordre chronologique donc c'est vraiment ce qui se fait le plus donc le premier je l'ai fait sur mes cotes donc c'est vrai que pour un premier j'ai attaqué assez fort donc c'est tout simplement une écriture au niveau des cotes au niveau de la douleur pour vous la comparer oui sur les cotes ça fait plus mal qu'ailleurs c'est vrai que ça pique quand même mais c'est pas insurmontable enfin c'est supportable vraiment c'est supportable bon après c'est quelque chose de pas énorme non plus je sais pas si j'aurais tenu un peu plus longtemps c'est vrai que si à l'heure actuelle j'avais vraiment une idée de tatouage pour l'autre côté donc de mes cotes je réfléchirais à deux fois parce que c'est vrai que ça fait mal on va pas se mentir mais c'est vraiment quelque chose de très supportable donc au niveau de la signification je sais pas si vous pouvez bien lire parce que c'est une police qui est assez étirée que j'ai trouvé sur Dafont donc toutes les polices que j'ai en fait je les ai trouvées sur Dafont parce qu'il y a vraiment des choses assez sympas et assez originales bref cette police je l'aime énormément je pense que de toutes les écritures que j'ai sur mon corps au niveau de tatouage c'est celle que je préfère le plus et donc c'est marqué sempre con me donc qui est une phrase en italien qui veut dire toujours avec moi donc c'est un tatouage que j'ai fait en commun avec ma mère ma mère là juste ici donc en français donc voilà tout simplement c'est pour ma mère toujours avec moi il y a pas vraiment de grand rapprochement à faire c'est pour ma mère tout simplement il est vrai que quand on commence à faire un tatouage on a vraiment de la difficulté à s'arrêter et le deuxième donc il est sur mon avant-bras donc je l'ai fait 15 jours même pas 10 jours je crois après celui que j'ai fait sur les côtes donc pareil c'est une phrase donc cette phrase a été tirée d'un livre que j'ai lu si vous connaissez la saga d'Immily il y a une phrase en fait qui est toujours répétée au cours des livres en fait et cette phrase même avant de savoir ce qu'elle voulait dire ou quoi je me suis dit un jour je me la ferai tatouer allez savoir pourquoi ça m'a piqué et en fait donc cette phrase apparaît dans les deux premiers tomes et dans le troisième tome et dans le troisième tome donc la fille donc même le mec je crois se la font tatouer et je me suis dit non c'est bon je le veux au même endroit etc etc mais je savais toujours pas ce que voulait dire cette phrase en fait j'ai été voir la signification et la traduction c'est tout simplement n'abandonne jamais ou n'abandonne pas quelque chose comme ça en fait je sais pas si c'est n'abandonne pas ou n'abandonne jamais mais une histoire d'abandon dans l'histoire donc la phrase c'est noterindas donc je l'ai fait donc sur mon avant-bras puisque dans le livre la fille se fait tatouer donc sur l'avant-bras juste en dessous du pli du coude pareil donc là par contre ça m'a fait un petit peu plus mal que les deux tatouages que j'ai fait après mais ça m'a fait toujours moins mal que sur les côtes donc pareil police sur Dafonte celui-ci je l'ai pas fait chez le tatoueur qui m'a fait mes trois autres tatouages donc j'ai oublié de préciser les trois autres tatouages ont été faits par Rodolphe Rodolphe donc c'est Rodolphe Dots je crois sur Instagram donc je vous mettrai le nom en barre d'infos qui se situe à Narbonne donc c'est vraiment un tatoueur vraiment très 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 talentueux qui est donc spécialiste dans le dot et qui fait vraiment des choses très très fines donc celui-ci c'est pas lui qui l'a fait je l'ai fait en convention à la convention de Montpellier je ne sais plus du tout le nom du tatoueur mais c'est vrai que bon il est bien fait mais il aurait fallu faire des retouches mais bon tant pis donc voilà pour le second donc tout simplement n'abandonne pas c'est vraiment enfin quelque chose qui m'aide au quotidien et c'est vrai que dans la vie quand on rencontre des coups de mou on regarde ce tatouage on dit ouais 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 faut pas abandonner faut vraiment persévérer tout le temps et en fait mes autres tatouages entre guillemets représentent quelque chose ou une personne etc alors que celui-là vraiment j'ai l'impression pour l'instant c'est vraiment mon tatouage à moi donc que moi seule peux comprendre alors que bon les autres si je donne des explications c'est facilement compréhensible mais celui-là j'ai l'impression c'est un peu mon tatouage à moi et je l'aime énormément je le connais sous toutes ses coutures parce que c'est vrai que les autres tatouages c'est un petit peu plus compliqué aux endroissons de les regarder mais celui-ci combien de fois je l'ai regardé je connais tous les moins de petits défauts etc et voilà je l'aime énormément aussi de toute façon tous mes tatouages je les aime évidemment j'en ai fait comme je vous dis deux récemment donc je les ai fait le début juin donc je les ai fait les deux en même temps donc le premier il se situe donc sur ma cheville donc sur le devant de la cheville je vous mettrai de toute façon des petites photos donc c'est marqué joli coeur donc pareil police trouvez sûr d'affronte c'est la troisième écriture en fait tout simplement que j'ai donc sur mon corps enfin vraiment tatouage que écriture donc tout simplement c'est le surnom que me donne que me donne et que me donnait ma grand-mère quand j'étais petite donc voilà donc tout simplement enfin c'est je voyais pas faire autre chose pour ma grand-mère je voulais vraiment faire un tatouage pour elle mais je voyais vraiment pas comment la représenter autrement parce qu'elle m'appelait toujours comme ça et voilà donc j'aime beaucoup ce tatouage il a vraiment beaucoup de sens et bizarrement je sais pas pourquoi c'est celui de tous mes tatouages qui a le mieux cicatrisé je sais pas si c'est l'emplacement ou quoi que ce soit mais il a ultra bien cicatrisé et ultra rapidement et le quatrième et dernier donc celui-ci c'est le premier tatouage donc entre guillemets où il y a pas d'écriture en entière en fait où il y a vraiment des dessins donc c'est celui-ci donc qui est en haut de mon bras droit donc à votre gauche donc celui-ci donc a une signification en entière mais il y a vraiment pas mal de choses dessus donc comme vous voyez il y a une vague donc juste vers le haut ensuite donc vous avez des sortes de feuillage et donc sur le derrière donc vous avez des sortes d'écriture les écritures donc c'est tout simplement le début de coordonnées GPS que représente ce lieu parce que ce lieu c'est un endroit en Sicile je sais pas si vous le savez au fur et à mesure des vidéos où je vous parle de la Sicile la Sicile est vraiment un endroit que j'aime énormément et ça c'est tout simplement un endroit que j'affectionne tout simplement tout particulièrement que j'oublierai jamais et que je ne veux jamais oublier et en fait c'est un endroit qui me parle tellement qui me marque qui m'a marqué tellement que en fait quand je me suis fait tatouer je me dis ça y est je l'ai et ça fait une sorte de soulagement en fait enfin peut-être les tatoues addictes vont se reconnaître et tout dans mes paroles mais voilà je l'aime énormément et je le trouve très joli parce que c'est vrai qu'une écriture c'est joli mais ça vraiment avec des dessins je trouve ça très joli c'est très bien réalisé c'est super fin encore une fois donc les feuilles sont vraiment super fines enfin il y a beaucoup de détails je l'aime beaucoup celui-ci ne m'a pas du tout fait mal pareil que celui du pied et donc tout simplement comme vous voyez derrière donc c'est les coordonnées GPS donc le début des coordonnées GPS de cet endroit et tout simplement pourquoi des feuilles pourquoi la mer parce que évidemment en Sicile il y a pas mal de nature et pas mal de mer donc tout simplement j'ai réuni les trois et ça fait ce tatouage voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu il se va me dire dans les commentaires quels sont vous les tatouages que vous avez leur signification etc je serais vraiment ravie de découvrir tout ça parce que je suis vraiment passionnée de tatouages autant par me faire des tatouages que par regarder ceux des autres et jusqu'à la prochaine vidéo je vous dis bye 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 C'est parti.